14 octobre 2001, sur le circuit de Lisbonne, 254 km au menu, 21 tours de 12,1 km avec de difficultés. Les équipes à suivre comme d'habitude la formation italienne avec Bettini vainqueur du championnat de Zurich, Figueras, 3ème de la Classicoa ou encore Bartoli vainqueur du Hedvolk. L'équipe d'Espagne compte sur Oscar Freire qui a remporté une étape du Tour d'Allemagne et une étape du Tour du Burgos, mais l'Espagnol a connu une saison délicate avec des problèmes de dos d'abord puis un problème viral. Il y a aussi Vicioso vainqueur du Grand Prix Migueling-Durain, les Pays-Bas avec Tecker, l'Allemagne avec Yann Ulrich et Isabelle vainqueur de la Primavera, la Belgique avec Schmil vainqueur du E3 et Johan Moussiou 2ème de Roubaix, ou encore l'équipe de France avec Virenc, Robin, Bruchard et Moreau. Vous avez vu d'abord que Weinstein a été lâché en début de course puisque ce circuit portugais est difficile, ensuite on va avoir de nombreuses attaques, Bettini ou encore Gilberto Simoni, mais Yann Ulrich va être impressionnant puisqu'il travaille aussi pour Eric Zabelle. Les Belges ont animé le dernier tour avec Jervé Réion et Nico Matan sans oublier André Schmil dans le final, mais finalement on a une arrivée au sprint et c'est Oscar Freire qui s'est imposé devant Paolo Bettini. D'ailleurs il va y avoir une petite embrouille dans l'équipe d'Italie puisque Bartoli n'a pas voulu aider Bettini lors du sprint. 3ème place pour André Hoffman, le Sloven. 1ème de Roubaix,